Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer aux émulateurs sur la Xiaomi Mi Pad Et on va commencer tout de suite avec Raycast Qui est donc un émulateur Dreamcast Et on va voir un petit peu ce que ça donne D'abord il faut savoir qu'il faut récupérer le BIOS Donc là je suis à la manette, vous voyez je peux très bien l'utiliser avec la manette Donc pour faire la manette pour la faire détecter Vous devez la connecter bien sûr Et ensuite vous faites sur votre manette Donc vous voyez on peut mettre jusqu'à 4 manettes en même temps Et donc vous faites choisir Et ensuite vous appuyez sur n'importe quelle couche Donc là c'est déjà fait Donc pour moi c'est bon Ensuite donc comme je vous ai dit Il faut récupérer le BIOS Donc ça vous savez comment faire Et bien sûr la liste de jeux Alors la liste de jeux il est conseillé apparemment De mettre ça sur un même répertoire Donc comme vous voyez Après on peut choisir directement ici Parce que sinon en fait on ne peut pas les choisir Il faut que tout soit dans le même répertoire Au niveau des réglages Alors je regarde un petit peu quand même ce que j'ai mis Donc On va revenir au début Donc optimisation instable actif Rendu MIP Mac actif Mode portrait écran large Ça j'en ai pas besoin vu que je suis en 4 tiers Montrer les FPS Donc on va voir un petit peu ce que ça donne Forcer le rendu logiciel L'activation de l'émulateur Rendu de profondeur je ne sais pas ce que c'est Et forcer la config GPU V6 Je ne sais pas non plus à quelle version on est des GPU Donc j'ai laissé comme ça On a du DINAREC Donc c'est connu Région du BOS Donc à mon avis c'est ouvert à toutes les ROMs Parce que les ROMs sont toutes zonées en fait Limiter le nombre de FPS etc Donc maintenant qu'on a notre configuration Par exemple je vais lancer Crazy Taxi C'est le seul qui a en fait bien voulu se lancer Donc là on se retrouve bien sur l'environnement Dreamcast Donc là on choisit la date sur laquelle on est Là il a décidé de Donc voilà on a aussi les contrôles tactiles Donc là je vais y aller au contrôle tactile Apparemment il pète un câble Donc à mon avis j'ai dû faire un truc Que je n'aurais pas dû toucher Donc on va aller voir ça A mon avis j'aurais pas dû mettre le DINAREC Qui doit sûrement aider pour d'autres Mais ici Donc là on le relance Non c'est pas ça que je voulais lancer Mais je vous montrerai après le fait que Street Fighter se lance Enfin l'émulation en tout cas Mais malheureusement Là ça marche bien Donc là on peut voir aussi Donc sur le coin de droit en fait Là on est sur en fait le BIOS de Je ne sais pas si vous verrez la caméra Pour moi c'est très éliminé Il y a ça Je ne sais pas exactement ce que c'est Donc l'autre fail Donc là apparemment il y a un petit souci Au niveau des sauvegardes Donc on est bien sur SEGA C'est à dire très très bleu sur ma caméra J'espère que ça ne fera pas ça Parce que j'ai vu que sur le test d'hier Malheureusement C'était un petit peu bleu par moment Donc c'est la caméra Et le truc automatique Alors Donc le jeu se lance bien Par contre au niveau des contrôles C'est un petit peu bizarre Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut faire Sachant qu'on ne peut pas vraiment les changer Bon on va prendre n'importe N'importe qui Donc voilà On y arrive par contre Vous voyez donc en haut à gauche J'ai mis les FPS Là on est à 20 FPS C'est pas rapide du tout On peut le voir d'ailleurs Donc là en fait On fait du slow motion Donc en fait Pour accélérer Je suis avec Vers l'arrière en fait Le stick est vers l'arrière Alors pourquoi je ne sais pas Et donc pour freiner Il faut que je mette le stick vers l'avant Donc là j'essaie Mais vous voyez c'est très très long On est à 14 FPS On fait du slow motion Littéralement Donc c'est un émulateur Qui n'est pas encore au point Mais voilà En tout cas c'est possible On peut l'utiliser Après bon Crazy Taxi Maintenant on l'a sur Google Play Donc voilà Donc là vous voyez Donc le jeu est assez lent Donc les contrôles sont plutôt bien détectés Comme vous pouvez le voir Ça réagit bien Mais après c'est lent Donc voilà On va voir un autre jeu Vite fait Donc on va aller chercher Alors là j'ai pris C'est Icaruga je crois Mais malheureusement Bah là par contre On va bien voir que Ça n'est pas tout rose Partout Donc là Sélection Et normalement Ça va Ça va planter Voilà Donc lui il plante C'est pas ça que je voulais faire On va y aller Comme ça Donc lui Street Fighter Alors lui Ça veut bien se lancer Puis en fait Bah il ne se passe rien Alors normalement Ça n'a pas changé d'hier Il ne se passe rien Donc on voit bien Que là On a Alpha 3 On a bien l'image qui change Mais rien ne s'affiche Donc qu'est-ce que c'est Parce que c'est trop long Je ne sais pas Vu qu'on est à 53 fps Mais il n'y a rien Donc malheureusement On ne peut rien faire Donc je vais fermer l'application On va aller maintenant Sur la suite On va aller Dolphin On va aller dans les trucs Qui ne marchent pas pour l'instant Donc très peu Dolphin Beaucoup s'attendait A ce que ça marche Alors là on va par exemple Lancer Booty Hunter Je ne sais plus Si je l'avais lancé lui Mais malheureusement Dolphin On en est encore très très loin Donc Dolphin Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un émulateur Gamecube Et Oui Qui est très connu sur PC Qui est toujours d'ailleurs En développement Et là par exemple Là ça ne marche pas Donc on va faire exit Et on va voir La vitesse phénoménale De Zelda Qui devrait Bien sûr combler Les plus grands fans Et on va pouvoir y jouer Ou pas Donc voilà Donc là on a Nintendo qui s'affiche Avec comme vous voyez Quelques bugs graphiques Déjà Parce que je sais que Donc j'ai pris Le Zelda Wind Waker Parce que je sais que Beaucoup aimeraient jouer Et on peut voir Que c'est un petit peu lent Je crois qu'on ne peut pas passer Voilà Donc ça c'est un petit peu Dommage Donc on va voir Vraiment la vitesse De fou que ça a Juste après Normalement Vitesse de fou Donc vous devriez avoir Un moment Ça devrait s'éclaircir Avec soleil Tout ça Mais je crois Que ça va être un petit peu Trop lent pour ça Mais bon En tout cas Pendant ce temps L'émulateur Dolphin On voit la barre bleue de chargement Voilà Ah ça y est on voit Vous voyez La vitesse Phénoménale du jeu Donc malheureusement C'est pas encore utilisable Pour ceux qui le voulaient Mais ça arrivera J'espère Bientôt Pour pouvoir faire Les jeux Gamecube Que j'aurais bien aimé faire Mais que j'ai pas pu faire Il faudra encore être Un petit peu patient Maintenant On va passer A la suite On va faire PPSP Alors PPSP Par contre Lui Donc j'ai utilisé Fantasy Star Normalement J'ai chargé l'état Voilà Ah bah non Il a pas réussi Comment ça Il a pas réussi Et donc je vais vous montrer Un petit peu ce que ça vaut Alors ici vous voyez Donc tout est fluide On peut voir d'ailleurs En haut à droite Que je suis bien A 30 FPS A 100% de vitesse Donc en full speed Et alors le souci C'est que je pouvais aussi Être à peu près Comme ça Sur ma Gamepad 2 Mais dès qu'il y avait Le combat Bah ça ramène Et là comme vous pouvez le voir Bah c'est parfaitement fluide Donc Fantasy Star Qui quand même Est un gros jeu C'est pour ça Que j'ai utilisé Quelque chose Que j'ai bien aimé Sur PSP Et bien Bah ça marche parfaitement Donc Donc ça C'est vraiment génial C'est très positif Tégraquin Et la PPSP Ça risque de faire Un bon ménage Et alors Donc là On peut voir vraiment Que ça tombe bien Il n'y a pas de baisse Il n'y a pas de chute Donc ça c'est vraiment bien Alors ensuite Un autre petit jeu Que je voulais vous montrer C'est God of War God of War Donc C'est le jeu Le plus difficile Actuellement Sur PPSS PP C'est le plus difficile A émuler Parce qu'il aime bénéficier D'une très très grosse Optimisation Et donc On va pouvoir voir Ici justement Donc le premier combat Et alors C'est loin d'être parfait On est à peu près A 50% de vitesse Mais ça reste toujours mieux Que sur ma Gamepad 2 Par exemple Où j'étais Cantoné A du 10% de vitesse Au mieux Donc Donc c'est très lent Mais ça reste jouable Comme le jeu Est quand même Très très nerveux On peut quasiment Jouer en fait Après il faut être Très patient Donc le son Par contre Comme vous l'entendez C'est très assuré Oui je suis à peu près 40% de vitesse Donc c'est vraiment positif C'est vraiment bien Pour l'APPSP Oui je confonds Entre PSP Et l'émulateur Mais c'est vraiment bien On va pouvoir Bientôt Jouer Tous nos gros jeux Etc Donc après Je ne dis pas Que tous les jeux passent Mais normalement La plupart devraient passer Très correctement Et devraient être Vraiment jouables Donc pour ceux Qui veulent de l'émulateur PSP Et bien L'ANIPAD Remplira Agréablement Ce rôle Donc voilà C'est Pour ceux Qui ne se rendent pas compte God of War Normalement C'est quasiment Impossible À émuler Et là On arrive quand même À 50% Ce qui est vraiment bien Et comme vous pouvez voir Le jeu n'est pas Extrêmement moche Non plus C'est d'ailleurs C'était d'ailleurs Pas mal à l'époque Donc voilà Maintenant On va passer À la suite Je peux vous montrer Du drastique Donc en jeu J'ai pris Un peu n'importe quoi Donc là On peut voir Je suis toujours À la manette Que en format 4 tiers On a Un très bon ratio Justement pour ça Donc cette partie-là Elle est donc Full tactile Et ici C'est l'écran Normal Donc on va faire Comme ça Donc là Alors c'est Xtory Voilà Donc ce qui est bien C'est vraiment On peut profiter De ce ratio d'écran Pour avoir Un affichage Optimal Des écrans Et déjà On peut voir Que c'est complètement Fluide Bien sûr Même au menu Je prie peut-être Un petit peu Trop d'importe quoi Comme jeu Et bon On peut voir Que c'est fluide Vous voyez Ça marche vraiment bien C'est fluide Ça suit bien Donc là On va aller Bon par contre C'est très moche C'est de la DS En même temps Donc voilà On peut voir Que ça suit bien J'ai l'impression De revoir J'ai l'impression De voir Un peu Du clash-up Donc voilà Donc là On se retrouve Sur Advance Wars C'est une licence Que j'avais beaucoup aimé Sur DS Donc là Comme vous pouvez le voir Je peux très bien jouer Sans soucis Au jeu Je peux même y jouer Avec la manette Avec le son Etc Donc voilà Ça marche très bien On peut même voir Donc là Le PC Il a tout fait d'un coup Donc oui C'est vraiment génial C'est vraiment agréable De pouvoir De pouvoir jouer Sans soucis À ce jeu là Donc voilà Après il y aura Bien sûr Tous les Mario Kart Mario etc C'est rare à faire Mais ça normalement Ça devrait marcher Sans problème Maintenant on va passer Un peu à la suite Donc on se retrouve Sur Classic Boy Pour le dernier émulateur Sur Nintendo 64 Je vais prendre Mario Kart Comme vous avez pu le voir Donc c'est un petit classique Nintendo 64 PlayStation 1 Ça devrait bien marcher Aussi d'ailleurs Et bien surtout Les plus vieux émulateurs Comme SNES Etc Mario Donc on va voir Normalement Ça devrait passer Sans problème Oui ok Et donc on va Lancer le jeu Donc déjà dans les menus C'est fluide Et vous pourrez bientôt Rejouer à Tous vos meilleurs joueurs Sur Sur Nintendo 64 On peut voir Que c'est magnifique Quand même C'est vraiment pas mon truc Les émulateurs Je ne sais même plus Comment on lance Je suis un petit peu perdu Je vous l'avoue Parce que dès que je suis Autocity Moi Je m'y perds J'ai réussi à me crasher Donc voilà On peut voir Que ça marche très bien Sans problème Juste que je n'arrive pas A tourner Parce que moi Le tactile Ça fait deux J'ai même réussi à lancer Donc voilà Vous avez tout vu Et bien à bientôt Pour un prochain test Sur Androgance.fr Et amusez-vous bien Sur de l'émulation Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501